Ton cœur, mon bonheur Qu'est-ce qui ne va pas, belle-fille ? N'as-tu toujours pas organisé la cérémonie de bas de capot ? Ne me le demande pas, maman. Il y a eu une erreur. Quel est donc le problème ? Quel est le problème, hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, en fait, un très beau sari rouge avait été acheté pour Bad Kapoor. Bizarrement, il a été égaré. Je n'arrive pas à le retrouver maintenant. J'ai besoin de ce sari. Et c'est Parag qui est parti acheter ce sari. Alors, maman, pourquoi m'as-tu fait attendre ici aussi longtemps ? Est-ce que tu peux me le dire ? Qu'aurais-je pu faire ? Savais-je alors que je ne retrouverais plus du tout le sari ? Il n'était plus là où je l'avais mis. Que pouvais-je faire ? Tante Paul ? J'ai moi aussi un sari rouge. Vous pouvez l'avoir si vous le voulez. Quel genre de sari ? C'est un sari en coton. Moi aussi. J'ai de nombreux sari, vous savez ? Tu peux m'en offrir un juste pour le plaisir de la cérémonie. Tu peux me donner n'importe lequel de ceux-ci. De toute façon, je ne porte pas de sari. La dame du salon attend pour m'habiller et j'avoue que je commence à être impatiente. Je vais finir par être en retard. Euh, Kangana ? Écoute, j'ai un nouveau sari. Est-ce que tu veux que j'aille le chercher ? Écoute. Moi aussi j'en ai. Mais ces sari ne peuvent pas être portés pour Bad Kapoor. Il faut absolument un sari rouge neuf. Mais enfin, comment as-tu fait pour ne pas vérifier avant ? Tami, c'était imprévisible puisque j'avais déjà tout organisé bien avant. Mais c'est Shabnam qui a elle-même préparé le repas d'aujourd'hui. Oh, vraiment ? J'ai entendu dire que Shabnam se débrouillait bien et que c'est une excellente cuisinière. Non seulement elle est une bonne cuisinière, Roini. Elle cuisine très bien, elle sait bien décorer la maison. Elle peut aussi maquiller magnifiquement. Alors, pourquoi dépenser de l'argent au salon ? Shabnam peut essayer de le faire, n'est-ce pas ? Oui, vous savez, elle pourrait même habiller Roini pour la faire ressembler à une villageoise. Alors, Roini, c'est ce que tu veux ? Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu t'inquiètes à ce sujet ? C'est pour une réception, rien de plus. C'est pour la cérémonie d'accueil de la mariée. Cela ne me pose aucun problème que Shabnam m'habille. La fille du salon sera là et elle pourra certainement nous aider pour d'autres choses. Et Shabnam pourra appliquer le bois de santal. J'ai entendu dire qu'elle applique très bien le bois de santal. Où est Shabnam ? Shabnam ? Shabnam était là. Oui, ma tante. As-tu entendu ce que Roini a dit ? Qu'est-ce que Roini a dit ? J'ai dit que tu pourrais très bien appliquer le bois de santal. Dans la soirée, vas-tu l'appliquer sur moi pendant que je m'habillerai ? Si tu me le demandes et si c'est vraiment ce que tu désires, alors je peux le faire, bien sûr. Mais est-ce que Josh le permettra-t-il ? Ce que je veux dire, c'est qu'il va vraiment vouloir que sa femme soit bien habillée. Josh voudra-t-il qu'une villageoise comme moi habille sa femme ? Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. C'est pour une occasion si spéciale. Si Josh le permet, alors, bien sûr que j'appliquerai du bois de santal sur toi. J'espère que ça ne te dérangera pas, Josh. Cela ne dérange pas du tout, Josh, Obnam. Il ne s'en soucie pas beaucoup. Il veut juste que je sois jolie. Il n'aime pas les maquillages très lourds ou vulgaires. Tu me feras un maquillage subtil, d'accord ? Josh, ça te convient ? Elle appliquera le bois de santal. Si tu le veux, dans ce cas, je n'ai aucune raison de m'y opposer, tu le sais. Oui, tu pourras aussi la maquiller. Fais-le de manière qu'elle ait l'air bien et que cela me plaise aussi. Combien de travail va-t-elle encore faire ? Elle cuisine depuis ce matin, balaie et nettoie à la maison. En plus, toi, Josh, tu lui donnes la responsabilité d'habiller ta femme, hein ? Sensationnel. Elle a acquis tellement de qualités en vivant dans un endroit comme Calcutta. Elle a pu poursuivre ses études en vivant ici. J'ai tant fait pour elle. Alors elle devra m'apporter quelque chose en retour. En conversant, tu oublies la cérémonie principale. Cancana. Dis-moi, est-ce que l'assiette de la cérémonie est enfin prête ? Grand-mère, je l'ai préparée moi-même. Tout est déjà prêt, on n'attend plus que le sari. Josh t'avait donné deux sari. Oui, ma tante. Un rouge et un noir. Le noir, je l'ai déjà porté. J'ai toujours le sari rouge. Dois-je l'apporter ? Apporte le sari pour le moment. Je te donnerai à la place le sari que Parag apportera. Ça te va ? C'est bon ? D'accord, je vais le chercher tout de suite. Roini. Josh. C'était Josh qui m'avait donné le sari. Veux-tu le porter ? Bien sûr, pourquoi ne le porterais-je pas ? Josh te l'a donné. Je sais parfaitement qu'il n'a pu t'offrir qu'un beau sari. Écoute, la dame du salon m'attend et je vais devoir y aller dans pas longtemps. Finalement, les invités vont commencer à arriver dès ce soir. Je dois m'habiller et attacher mes cheveux. Je suis en retard. Ce serait mieux si tu pouvais te dépêcher. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Va le chercher, voyons. Josh t'avait offert ce sari. Pourquoi vas-tu le donner ? Parag va t'apporter un sari qui n'a pas été donné par Josh. Josh m'avait offert ce sari. Je vais maintenant te l'offrir, Rorini, pour ta cérémonie de bas de capot. Quelle meilleure occasion y aurait-il pour porter ce sari ? N'est-ce pas, Raoul ? Je vais le chercher tout de suite. Je vais le chercher tout de suite. Et je l'ai déjà dit. Je vais recevoir de nombreux sari et ce sera avec plaisir que je lui en donnerai un. Mon fils n'est qu'un imbécile. Un idiot. Regarde, c'est une pauvre fille démunie. Tu lui as donné un sari coûteux. Elle sait comment le porter ? Elle doit en plus l'accessoiriser avec des bijoux. On ne peut pas porter un sari sans rien d'autre. C'était pour bien faire. Rorini mérite ce sari. Voici le sari. Merci. Je l'ai vu, Shabnam. Je l'ai vu, ce jour-là. Ce sari est cher et en plus, il est très joli. J'espère sincèrement que tu n'es pas contrarié à l'idée de donner ce sari. J'espère sincèrement que tu n'es pas contrarié à l'idée de donner ce sari. Non, Rorini. Shabnam n'est pas fâché d'avoir perdu un sari. En fait, je me sens bien. Car ce sari sera porté pour Tabat Kapoor. Bien sûr. J'y ai aussi pensé. Ce n'était pas bien de ma part d'acheter un sari aussi cher. Maman a raison. Tu ne peux pas tout simplement porter un sari d'un tel prix. Peu importe par qui ce sari est porté. Josh, pourquoi as-tu pensé à ça aujourd'hui ? Je te l'avais déjà dit auparavant. Je n'ai pas l'habitude de porter les sari aussi cher. Je ne peux même pas les porter comme il faut. Je te l'ai bien dit ce jour-là. Je t'ai bien prévenu. Quoi qu'il en soit. Tu prendras le sari que Parag apportera. Et si tu ne le prends pas, alors... Alors on est d'accord que Roini te donnera un de ces sari. Roini ? Donne-lui un de tes sari, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour ça, Josh. Je te l'ai déjà dit. Je vais recevoir tellement de sari. Je n'en porte pas souvent. Je vais bien sûr lui en donner un. Je n'en ai pas besoin, Roini. Comme je viens de le dire, je ne porte pas de sari. Si jamais j'ai envie d'en porter, je t'en emprunterai. C'est vraiment surprenant. La cérémonie de ma femme aurait-elle lieu avec le sari que tu lui as donné ? Si tu ne prends pas de sari en échange, ce serait vu comme un don de ta part. Tu sembles oublier que c'est moi qui t'ai offert ce sari. Donc tu dois en prendre un autre en échange de celui-là. Et quand ma femme te dit qu'elle va te donner un sari, alors elle te donnera certainement un très joli sari. Pourquoi est-ce que tu t'y opposes ? Comment est-ce que tu peux la blesser si cruellement, Dja ? Il fut un temps où tu aurais donné ta vie pour elle, et aujourd'hui devant tout le monde. Ainsi que devant Ruini, comment peux-tu l'humilier, Dja ? J'ai l'impression que finalement, Dja est revenu vers toi. Avait-il vraiment un autre choix ? Qu'en pensait-il que je perdrais face à une si petite fille ? Très, très bien. Maintenant que le problème de sari a été réglé, Kankana, on peut commencer maintenant la cérémonie. Écoute, Shabnam. Apporte l'assiette pour la cérémonie. Tante Paul, je vais la chercher. Elle a cuisiné et tout fait. Elle peut tout faire. Laisse-la décorer et la porter. Je vais la porter tout de suite, ma tante. Euh, Shabnam, laisse-moi venir t'aider. Non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Elle est déjà prête, je vais la porter tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Jash, tu es heureux ? Sois bénie. Un jour, tu as fait quelque chose de stupide. Et heureusement qu'aujourd'hui, tu as réussi à te sortir de cette situation. Je suis vraiment heureuse pour toi. Sois heureux pour toujours avec Rohini. Sois bénie. C'est ce que j'ai toujours voulu. Mais je ne sais pas pourquoi tu voulais tout changer. Pourquoi tu voulais tout gâcher. Après tout ce qui s'est passé dernièrement, tout a été chamboulé. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Mon amour pour toi ne prendra pas fin, Jash. Mais vouloir détruire tout ce que tu avais pour une pauvre fille comme moi, c'est beaucoup. Jash, Rohini, venez ici. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois la donner à Jash. Attends. Ne la laisse pas tomber. Jash. 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 Sous-titrage ST' 501 Shabnam est ma femme maintenant. Et si tu touches à ma femme ou si tu lui manques de respect, alors cela te coûtera ta vie. J'espère vraiment que tu m'as bien compris. À présent, mon enfant, tout en lui donnant l'assiette, tu vas répéter tous ces mots juste après moi. À partir d'aujourd'hui, je prends l'entière responsabilité de prendre soin de toi durant toute l'année. Après avoir dit cela, tu pourras enfin mettre l'assiette dans les mains de Rohini. Rohini, après cela, tu pourras enfin recevoir absolument toutes ces bénédictions, ma chérie. Grand-mère, dois-je m'incliner devant Josh? Rohini, de toute évidence, mon fils est ton aîné. Maintenant, c'est ton mari. Vous étiez amie avant. Tu dois recevoir ces bénédictions. Maintenant, Rohini, reçois ces bénédictions que je puisse l'apprécier de mes yeux. Allons, dépêchons-nous et terminons cette cérémonie. Il reste beaucoup de choses à préparer, n'est-ce pas? Oui, je suis prêt. Donne-la à moi maintenant. Elle est debout juste là. Donne l'assiette dans la main de mon fils. Shabnam, tu as besoin d'aide? Non, ma tante. Si je suis restée ici avec elle pendant si longtemps, je lui donnerai moi-même. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps attendra-t-il? Donne-la lui. Qu'est-ce qu'il y a? Jash, mets l'assiette dans la main de Rohini. Tout en lui donnant, répète les mots que mamie t'a dit. À partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de prendre soin de toi. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501